Salut tout le monde, c'est Christine. Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire une vidéo de produits terminés parce que ça va être une vidéo édition maquillage. Et je crois que j'ai jamais fait à date de vidéos de produits terminés où je vous montrais seulement des produits maquillage parce que d'habitude, c'est des choses qui sont assez difficiles à terminer. Ça prend beaucoup plus de temps, par exemple, qu'un gel douche ou qu'un produit de soin du visage. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon premier produit. C'est une poudre bronzante de chez Physicians Formula et c'est de la collection Organic Wear. Donc, c'est leur collection biologique. J'achète ça chez Pharmaprix et c'est peut-être la deuxième ou troisième fois que je la rachète. Et bon, là, elle s'est brisée. Donc, j'ai pas eu le choix après avoir essayé de l'utiliser quand même assez souvent de m'en débarrasser parce que ça faisait vraiment des dégâts. Sinon, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en ai racheté une de la même marque mais pas de la collection biologique parce que ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont pas beaucoup de choix de couleur de peau. Donc, cette couleur-là est vraiment limite pour moi. Ça dit que c'est pour les peaux pâles mais c'est... ça me fait mais c'est vraiment limite, là. Je peux juste mettre ça, je dirais, l'hiver. Donc, j'ai pris une autre poudre de chez Physicians Formula qui était plus foncée mais qui était pas biologique. Je sais pas encore si je vais la racheter. Cependant, si vous avez la peau claire, ils ont plusieurs couleurs qui vous feraient. Donc, oui, ce serait un produit que je recommanderais. J'ai un autre produit naturel de pharmacie ici. C'est de la marque Birth Bees que j'aime quand même. Mais en fait, des fois, je suis déçue par cette marque-là en fait. Puis, d'autres fois, j'aime les produits mais plus souvent qu'autrement, j'ai été déçue malheureusement. Et ça, c'est le baume coloré pour les lèvres en la couleur d'Alila Rouge ou d'Alia Rouge plutôt. Donc, j'ai pris la couleur la plus foncée, OK, de toutes celles qui étaient disponibles. Et malheureusement, ça fait rien du tout sur mes lèvres. Ça ne paraît pas du tout. On dirait que j'ai rien mis. Si, encore une fois, vous êtes quelqu'un qui avait la peau très pâle ou très claire, peut-être que ça va plus paraître sur vous. J'ai vu des gens dans d'autres vidéos et ça paraissait. Mais sur ma couleur, on voit rien du tout. Donc, j'ai été assez déçue. Et c'est sûr que je ne rachèterai aucun baume à lèvres teinté comme ça de chez Birth Bees. Je vais continuer avec les produits pour les lèvres. Ici, j'ai un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Et ça s'appelle Kiss Kiss Bang Bang, le rouge à lèvres crème. Et je l'avais eu gratuitement. En fait, je pense que c'était avec 100 points chez Sephora. Donc, j'avais choisi ça et j'avais vraiment adoré la couleur. Quand je travaillais dans un bureau, il y a environ un an, je la mettais. Je trouvais que ça faisait super professionnel, super beau. Cependant, ce n'est pas quelque chose que j'aurais acheté par moi-même parce que Marc Jacobs, c'est quand même une marque qui coûte cher. Ce n'est pas une marque qui m'attire tant. Mais si c'est une marque que vous aimez, je conseille vraiment cette couleur-là et ces rouges à lèvres-là qui étaient quand même assez crémeux. J'ai deux derniers produits pour les lèvres. Donc, j'en ai un ici de chez Yves Rocher. Et c'est le stylo lèvres en la couleur rouge foncée. Et j'ai adoré ce crayon à lèvres. Peut-être que je vais en racheter. Mais bon, j'essaye de prendre des produits pour les lèvres plus naturels que ça. J'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Mais j'ai adoré cette couleur-là. Quand je la portais en vidéo, vous me faisiez beaucoup de compliments aussi. C'est un rouge justement qui est assez foncé, mais qui est quand même portable aussi. Mais oui, c'est quelque chose que je recommande totalement. Et mon dernier produit pour les lèvres, c'en est un de chez Annabelle. Et c'est le crayon auto-aiguisable. Et c'est Hydrofuge. C'est en la couleur nude. Je dois dire que c'est un bon produit. Cependant, j'ai choisi la mauvaise couleur parce que je l'avais choisi en ligne. Et j'ai pas pu l'essayer. Donc finalement, c'était vraiment trop pâle pour moi, la couleur nude. Ça dit nude, mais c'est pas un nude pour quelqu'un qui est de ma couleur. Mais aussi, quand on l'aiguisent comme ça automatiquement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pas besoin d'avoir une aiguisoire. La seule chose, c'est qu'on peut pas voir combien il en reste. Donc quand il en reste plus, il en reste plus. Puis ça fait comme une surprise. Donc c'est sûr que c'est peut-être un petit désavantage aussi avec les produits comme ça. J'ai deux produits pour les sourcils de chez Annabelle encore, qui m'avaient envoyé. Donc je vais commencer avec le crayon ici. C'est le Skinny Brow Liner, traceur à sourcils. Et c'est dans la couleur Universal Taupe. Et j'ai adoré ce produit-là. C'était tellement bon. Puis moi, j'ai vraiment de la misère à trouver des produits que j'aime pour mes sourcils. Mais on avait le petit crayon ici, rétractable, pour les sourcils. Et de l'autre côté, on a un petit peigne. Cependant, il est très solide. Il peut même me faire un petit peu mal, tellement que c'est dur que je préférais utiliser une brosse à mascara nettoyée. Mais à part de ça, j'ai adoré le produit. Et c'est vrai que je dirais que ça peut être une couleur universelle. Parce qu'on dirait que c'est assez pâle. Mais moi, je trouvais que plus on en appliquait, plus ça devenait foncé. Donc même si vous êtes blonde, vous pouvez juste en mettre un petit peu. Ça va faire pâle. Et si vous avez les cheveux foncés comme moi, vous pouvez appuyer plus fort et en remettre. Et ça va faire une couleur plus foncée. Mon dernier produit pour les sourcils de chez Annabelle, c'est un autre crayon auto-aiguisable, Stay Sharp. Donc c'est un peu la même collection que celui pour les lèvres. Ici, c'est carrément le même principe. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé la couleur. Je l'ai terminée au complet. C'était parfait pour mes sourcils. Et je dirais que c'était un peu cireux. Donc ça les tenait en place toute la journée. J'ai adoré ça. Encore une fois, la seule chose, oui c'est bien, ça reste aiguisé. Mais j'ai pas pu être avertie qu'il allait en manquer vu qu'on peut pas vraiment voir. Donc c'est sûr qu'il faut avoir quelque chose d'autre en backup. Et pour finir, j'ai deux vernis à ongles de la marque Essie que j'ai beaucoup aimé. Je suis en train de chercher une marque de vernis à ongles naturels. J'en vois en ligne, mais j'en vois pas dans les magasins locaux près de chez moi. Donc si vous connaissez à Laval ou à Montréal un magasin qui vend des vernis à ongles naturels, dites-le moi. Mais j'avais celui-là ici qui était le Mushi Mushi de chez Essie. Et je l'ai beaucoup aimé. C'était un rose pâle. La seule chose, c'est que ça durait sur les ongles une journée avant de s'écailler. Ça dépend vraiment de la couleur, de la formule du vernis à ongles. Mais à part de ça, j'ai beaucoup aimé. Vous me faisiez beaucoup de compliments quand je portais ça en vidéo. Et la dernière chose, c'est un autre vernis Essie en la couleur Waltz. Et c'était une couleur blanchâtre comme ça. Cependant, quand je l'avais acheté, j'étais très déçue parce que moi, je voulais me faire des manucures françaises. Donc je pensais que c'était un vernis qui était très blanc. Mais finalement, c'est un vernis transparent blanchâtre. Mais quand on le regarde, on ne peut pas vraiment le dire juste en voyant la bouteille. Donc vous serez avertis si jamais vous êtes intéressés. Mais sinon, j'ai vraiment appris à l'aimer. Puis c'était une couleur qui était vraiment très très naturelle à porter pour tous les jours. Donc c'est tout pour mes produits terminés édition maquillage. J'espère que vous avez apprécié. Et nous, on se revoit très bientôt dans une autre de mes prochaines vidéos. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501